Cette série est à regarder en plein écran, c'est préférable. Et dans l'ordre, ça c'est indispensable. Tous les épisodes sont dans la description. Bon, Pauline m'a envoyé un mail faisant état de son malaise dans le groupe, car, et c'est selon ses dires, je ne lui laisserai pas suffisamment de place dans le groupe. Moi je veux bien qu'on en parle, seulement on a beaucoup de travail, donc je vous propose de faire ça à la fin de la réunion. En fait, moi je joue ce soir, donc est-ce qu'on peut faire ça maintenant ? Bien sûr. Attends, tu vas me lire tout ton mail là, parce qu'il est long. Oui, mais comme ça je suis sûre de rien oublier, donc je préfère lire le mail. Bonjour Bertrand, j'espère que tu vas bien. Ça par exemple, tu pourrais le sauter. Elle se la parle là en fait. Bonjour Bertrand, j'espère que tu vas bien, et j'espère que je t'écris à la bonne adresse mail, car je sais que tu as changé. Tu es passé de Yahoo à Gmail, car tu trouves que c'est plus pratique. Et je t'avais moi-même dit, un peu en rigolant, que c'était dommage. Car sur Yahoo, il existe l'option papier à lettres, qui n'existe pas sur Gmail. En plus, il varie selon les saisons. À la Saint-Valentin, par exemple, il y a des cœurs, ou des sapons à Noël. Les gens sont toujours contentes. Bon. Je vais aller un petit peu plus... Voilà, c'est tranquille. Non, mais enfin, là. Je vais aller à la fin. Parfois, si vous êtes mes... Je me demande parfois si vous êtes mes amis. Je voulais te demander, comme on est enfin partis pour faire des featurings, dans le cadre de ta proposition de contre-attaque coup de poing, avec les guests, les personnes de YouTube qui viendraient dans nos vidéos, si on ne pouvait pas faire une collaboration avec des filles, des youtubeuses comme Natoo ou Marion Céclan. Oui, j'imagine. Être une fille sur Internet, c'est compliqué. Je trouve que nous sommes un peu plus exposés que les hommes au regard. Bla, 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 je ne me sens pas belle. Je suis désolé, c'est juste qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bon, l'idée est claire. Je crois qu'on en avait déjà tous parlé. On n'est pas très très chauds pour ça. Et en plus, j'ai envoyé un message à Cyprien sur ce que je crois être son compte PlayStation. Mais bon, on va se la jouer démocratie, pour que personne ne soit triste. Donc, que ceux qui sont d'accord avec l'idée de Pauline lèvent la main. Ok. Comment tu peux ne pas savoir ? J'ai eu deux ex, Rosa et Amandine. Si ça peut te rassurer, c'est fini avec Rosa. Il n'y avait aucun sentiment, zéro. C'était juste du sexe. Du sexe pur, du sexe brutal. Ok, ça va, ça va, c'est bon, ça va. Pardon. Pardon. Putain. Huit balles la pinte et quand ce truc bip, tu dois toi-même aller chercher ta pizza à 15 balles. Je suis désolé les mecs, je ne vous rembourse rien, c'est juste que mon pôle emploi, il bloque. T'as vu, je n'ai pas l'air. Ça sera ferme et définitif. Je vais vous demander d'être le plus respectueux possible en présence de ces personnes si vous ne voulez pas qu'on se retrouve avec un hashtag avec votre prénom dedans. Mais ça va, elles n'ont pas 15 ans. Donc demain, 10 heures pétantes au studio, ça m'a coûté une blinde, donc je vous demanderai d'être à l'heure et surtout de ne pas me foutre la honte pendant ce rendez-vous. Ce sont des gens, je m'en fous, ce sont des professionnels qui comptent dans le milieu, donc vos pulsions reproductives, merci. Ok, les pizzas. Je sais, mais je ne vais pas me laisser dicter ma vie par un robot. Donc, là, je vais inscrire le rendez-vous dans l'agenda en commun et je vous demanderai demain de vous réveiller en avance pour être là en avance. Et je ne tolère qu'il tente à... Ouais, on ne peut plus draguer au boulot sur Tinder, c'est trop dur. Trop dur ? Bah ouais, il est ma façon exigeante dessus. Exigeante ? Il suffit de swiper à droite et de faire une phrase grammaticalement correcte et tu niques. C'est plus simple que le brevet des collèges. Bah, je ne sais pas, on match, elles me disent bonjour, je réponds à un truc et elles me bloquent. Bah, tu n'as qu'à essayer de draguer dans la vraie vie. Quoi ? Il faut savoir partir de la base et laisser faire. Et la base de toute connexion sociale, c'est quoi ? C'est le regard. Je t'explique. Tu commences par choisir une cible. Au début, tu la regardes discret, genre par alternance. Genre, je te parle, je ris parce que tu me fais rire. Je décale doucement mon regard sur elle et bim, je la harponne et je la fixe. Je la lâche plus. Je la fixe et tout en continuant à parler avec toi, j'attends le bon moment. Oh, pardon, il faut que je te laisse. Pardon, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que tu me regardes depuis tout à l'heure. Bah oui, enfin, tu me regardes, je te regarde. Ah, mais je ne sais pas, mais du coup, celui-là, on n'a qu'à parler. Je ne sais pas si ça te dérange. 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 So let's go man, don't get snooze, it's time to wake up 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 Tick-tock, tick-tock Tick-tock, tick-tock, let's go Tick-tock Putain, je sais pas toi mais moi j'ai galéré Ouais, moi aussi Allez dépêche-toi, on va se faire enculer Et bim, une heure de retard les gars Bien où est-je ? Mec, c'est parce que j'ai des problèmes qui marchent pas Mais bon, vous inquiétez pas, je savais que vous alliez être en retard Du coup en fait le rendez-vous était à 11h, je viens d'arriver Ohhhh T'aurais pu me le dire parce que moi je suis arrivée à l'heure Bon et elles sont en retard elles aussi ? Je sais pas, j'arrête pas d'essayer de les appeler Ça s'en occuper, peut-être qu'elles soient occupées Des filles Sur internet Ça m'étonnera qu'elles soient occupées Mec, je peux te prendre de l'eau ? Euh ouais Ouais C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est bien simple Mode silencieux Alors déjà, merci à toutes d'être venues pour ce petit tournage express Bon J'suis pas Bref, en tout cas voilà, merci, moi ça fait très longtemps que je voulais travailler avec vous Oui, et Pauline aussi bien sûr Et puis Moustapha, Ayua, enfin bref, tout le monde Mais surtout Pauline bien entendu Bah merci Pauline Merci hein Merci Pauline C'est cool Bah coucou Alors, bref, on est parti sur une chanson Puisque c'est un format qui est surefficace, qui se partage beaucoup Et qui... Ça va Marion ? Elle est bien celle-ci, oui Excuse-moi, tu m'écoutes ou... Ouais ouais, un format surefficace et qui se partage beaucoup Je peux faire deux choses en même temps, je suis une femme Ok, bref donc, les gars du Sud, toujours dans un registre un peu de mépris de la province comme ça, qui est un rosseur comique toujours efficace C'est l'histoire de trois mecs qui viennent de Marseille pour aller à Paris Je te promets que je suis concentrée là Est-ce qu'on peut juste se mettre à travailler s'il vous plaît ? Ça aussi c'est du travail Ouais, ouais, montrer que tu taffes c'est aussi important que ton taff Ouais, enfin c'est juste qu'on a pas beaucoup de temps donc... Bah dans ce cas-là je sais pas, file-nous les textes Non, 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 pas tout de suite En fait j'aimerais bien vous contextualiser tout ça, c'est un texte qui est ce qu'il est, il faudrait pas mal le prendre Bah sinon, il y a la démo que tu m'as envoyée hier, il m'a envoyé la chanson donc on peut peut-être l'écouter Surtout pas Bon Alors ouais, non, voilà, juste un petit warming Il y a un peu un contexte derrière, les paroles peuvent sonner un peu brut Nous les gars du sud, on veut niquer des meufs On pose des congés pour aller baiser sur Paname Voilà, donc ça c'est une... c'est la version lue à plat Mais comme je le disais, il y a quand même un petit contexte derrière Notamment un accent un peu rigolo On est les gars du sud, on vient... Ouais, je sais pas si ça... Attends mais... je suis où là moi en fait ? Alors toi, c'est au refrain, c'est page 3 Voilà, en vrai c'est plus chantant que ça si tu regardes, c'est plus ça là... Donc moi j'arrive juste au refrain et je fais chanter quoi Oui Oui c'est sûr que vu comme ça c'est peut-être un peu maladroit mais c'est le... J'ai dû écrire ça très vite tout seul cette nuit, enfin j'en avais un peu parlé à Mousse d'ailleurs, hein Mousse ? Hein ? Ouais, euh... tout ce que tu dis est ok ? Putain ! Euh... bref... Je me suis dit, hein, pourquoi pas profiter de votre présence en fait à toutes pour retravailler le texte et trouver une tonalité un peu plus... fine ? Euh... bah je la mets Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête, Pauline ! un peu de merde comme ça, on peut faire un truc un peu moins sexiste et bien anglais, euh... bah... faire un truc presque progressiste. Cool ! Le vrai problème là, c'est qu'on n'a pas de texte. Oui, mais ça c'est normal, c'est parce que vous êtes des guests. Enfin là, on est carrément figurantes quoi. Oui, mais c'est une autre vidéo, donc en même temps c'est normal. Enfin, à moins que vous ayez une meilleure idée, mais... Ok, bon, allez, je vais fumer une clope. Moi aussi. Bah, vous fumez pas ? Si. Moi. Depuis peu. Mais tu fumes pas ? Je peux te prendre une clope ? Euh... ouais ! Je peux te prendre une clope ? T'as pas comme un souci euh... niveau de la fixité du regard, non ? D'accord. Bon, allez, je file parce que de toute façon, je... j'arrête la clope. Audrey ! Audrey ! Écoute, on a une super idée là. On va faire les meufs du sud. Et en fait, on voudrait coucher avec des vieux parce que dans le sud, y'a plein de vieux. C'est ça qui meurt. Et tu sais, pour voir que leurs couilles elles sont un peu mûres, et bah genre on les met aux genoux, quoi. On met le fil sur un sucre des genoux. On fait pas la différence. Très bien. Mais alors, juste pour préciser, on part pas là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est pas drôle. Bah si. Si, c'est grave drôle. C'est juste que t'es pas au centre, donc ça te fait chier, quoi. Non, non, je m'en fous d'être au centre, en vrai. Non, c'est juste que, je sais pas, des mecs qui niquent des meufs, c'est quand même beaucoup plus marrant que l'inverse. Ah non, là je suis pas du tout d'accord. Les cagoles, elles peuvent être super marrantes. Ouais, enfin beaucoup moins que le beau gosse du sud, hein. Bah non, non, parce que là tu visualises pas, excuse-moi, mais enfin, vous trois, extrêmement vieux, tabassés par l'âge, tu vois, dans des chroteuilles roulants. Et nous, toutes les trois en cagoles, enfin toutes les quatre, avec Pauline. Et boum, ça boutique chèque sur les fauteuils, excuse-moi, mais j'imagine tellement. Ok, non, c'est ferme et définitif, on vient pas là-dessus. Cette idée n'est pas marrante. On parie ? Mais fille, on y va ? Ah, on y va, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Sur les réseaux, je suis certifiée. Pauvre conne. Pauline, tu viens boire un café ? Pauline veut pas. Pauline veut. Bah... On nous l'avait envoyée, en fait, la musique ? On est les gars du Sud, on aime faire la fête. C'est marrant. On est au Paris pour aller niquer de ma faim ? Eh oui, on nique et ma faim ! On nique, on nique, on nique, et ma faim ! On nique, on nique, on nique, on nique et ma faim ! Sous-titrage Société Radio-Canada